Générique Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À présent, le sommaire. Annonce à Noakchot de la clôture de la session parlementaire exceptionnelle et extraordinaire et satisfaction par rapport au projet de loi adopté durant ses assises. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce l'ouverture des dossiers devant les étudiants postulant pour l'obtention d'une bourse à l'étranger. Le ministre de la Fonction publique affirme que le gouvernement s'emploie à réaliser une révision globale de la législation du travail en vue de l'adapter aux lois internationales en la matière. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le Parlement mauritanien a clôturé en session exceptionnelle et extraordinaire. À cette occasion, le débuté premier vice-président de l'honorable Assis, l'Emrah Botul Benahi, s'est félicité des projets de loi discutés et adoptés, ajoutant qu'ils constitueront une nouvelle pierre à l'édifice national tant pour ce qui concerne le développement qu'en matière institutionnelle. Le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, Ahmed Oul-Eyed Daoud, a déclaré que les autorités mauritaniennes sont décidées à améliorer les mahadras. Répondons à une question orale de la part du débuté de Tawassoul, Mohamed Roulam, Oul-Eyed Daoud, au sujet de la fermeture de certaines mahadras et certaines institutions coraniques. Oul-Eyed Daoud a affirmé que les instituts ont été ouvertes sans une autorisation préalable de la part des autorités, niant que l'initiative du gouvernement n'ait eu pour but de resserrer l'étau autour des institutions d'apprentissage du Saint-Coran. Oul-Eyed Daoud, est de retorquer que les instituts en question ont adressé en vain des demandes d'octroi d'autorisation à l'administration. Le débuté du parti Tawassoul, Mohamed Roulam, Oul-Eyed Daoud, aurait retiré sa question si l'administration avait entrepris des démarches en vue de la réouverture des mahadras et institut en question. D'un autre côté, en marge de la conférence de presse consécutive, au Conseil des ministres, le ministre de la Santé a parlé des différentes épidémies virales dont le risque de resurgence, demeure potentiel et les dispositions prises par les pouvoirs publics pour les éradiquer. Fofana Issa nous en dit plus. Il est indeniable que des urgences médicales s'imposent à nous par rapport aux différentes pathologies infectieuses graves, notamment virales, qui se sont succédées après la désolation que le sida a laissé à son sillon et la frayeur qu'il continue de susciter. Plus récemment, la fièvre à virus Ebola a failli décimer certaines contrées à l'ouest du continent et a été difficilement maîtrisée, gardant encore intact le facteur risque de résurgence. Même si bienheureusement la Mauritanie a été épargnée de cette fièvre sanguinolente et virulente, force est cependant de constater qu'au sortir du dernier hivernage, elle a aussi connu son lot de fièvre à divers virus dont certains peuvent être invalidantes. Mais le ministre, dans son point de presse, les cite et met plus haut la barre quant à leur nature dévastatrice. Si les conditions ne sont pas prises, elles sont capables d'être à l'origine de morbidité et de mortalité assez importantes. Notamment, on a eu une épidémie du Crimée-Congo, on a eu une épidémie de la fièvre de la Vallée du Rift. Vous avez entendu parler l'année dernière de l'épidémie de la dengue. Et ces genres d'épidémie, quand on n'a pas un centre qui régule, c'est-à-dire qui essaie de détecter rapidement ces maladies, qui essaie de prévenir même les maladies avant la détection et qui essaie d'organiser la riposte, on risque de ne pas pouvoir gérer ces maladies à temps. Et c'est dans cette optique, surtout qu'aujourd'hui, tout le monde sait que ce qui arrive à son voisin peut arriver à nous arriver rapidement. C'est pour ça que ce qui atteint une région, forcément, peut arriver dans… l'endémie peut être mondiale rapidement. Autrement dit, cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous voilà prévenus. C'est justement pour réduire ces risques de propagation que les règlements sanitaires internationaux exigent depuis 2005 le renforcement des systèmes de santé et mieux encore, recommandent l'installation d'un organe de coordination pour les urgences qui touchent à la santé publique. Plus de précision avec le premier responsable et les initiatives prises ce jeudi par l'exécutif dans ce sens. Il y a les urgences, comme je vous ai dit, virales et il y a les autres urgences, heureusement, qu'on n'a pas encore chez nous, mais qu'il faut savoir prévenir. C'est tout ce qui est urgences chimiques, les armes chimiques ou les urgences nucléaires qu'on n'a pas encore nous. Mais les urgences virales devront être, quand elles arrivent ici, gérées et détectées et pour avoir une riposte adéquate. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un comité de coordination là aussi et surtout un centre pour coordonner la prise en charge de ces opérations urgentes en santé publique. C'est dans ce sens qu'il y a eu une communication ce matin au Conseil des ministres. Et là, on va essayer de, avant juin, incha'Allah, 2016, de le mettre en place. Et ce centre, bien sûr, il y aura des épidémiologistes de la santé, il y aura des médecins, il y aura probablement du secteur vétérinaire, du secteur de l'informatique. Oui, et tous ces différents talents impliqués dans la problématique seront chapeautés par un comité de pilotage légiféré par décret. Cependant, on ne peut garantir la santé publique si les thérapies élaborées dans les différents labos pour soulager et guérir sont souvent contrefaits ou altérées et Dieu sait qu'ils prolifèrent parfois sur nos marchés. Le ministre à ce sujet reste certes député, mais tout à la fois décidé à prendre le fléau à bras-le-corps, et cela à travers les outils qu'il a entre les mains. Dans nos régions, c'est un médicament sur dix qui ne donne pas l'effet qui est escompté, qui est attendu. En Europe, c'est à peu près un médicament sur quatre. Vous savez que le problème des médicaments, pour le gérer, il faut vraiment, non seulement, comme je vous ai dit, combiner la législation, comme vous avez dit, combiner les structures de contrôle, mais aussi combiner les structures d'entrée et de sortie des médicaments. C'est un peu... Le trafic est universel. Je ne sais pas si vous le savez, mais on estime le coût du trafic des médicaments à plus de 100 fois le trafic de la drogue. Donc vous savez que là où il y a un intérêt financier pour lutter, il faut avoir une stratégie bien forte et avoir une vigilance non seulement armée, mais avoir les moyens aussi de lutte. Mais nous faisons tout pour que quand même, ce qui nous arrive, il y a beaucoup de médicaments maintenant qui ne sont achetés que par la Camecque. En effet, le chemin est semé d'embûches, car les lobbies mercantiles de tous bords pilulant dans le domaine ont eux aussi plus d'un tour dans leur sac. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé l'ouverture des dossiers de candidature à la Bourse devant les étudiants mauritaniens à l'étranger. Les appelants a déposé leurs demandes auprès de nos ambassades au sein des pays où ils effectuent leurs études. Le ministre a toutefois ajouté que seuls les étudiants qui obtiendront un total de 7 points et plus bénéficieront d'une bourse. Et ce, conformément à l'arrêt en date du 3 mai 2009. Pour sa part, le ministère de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration en partenariat avec le Centre arabe du management du travail, du management plutôt et du travail de l'emploi a organisé une session à Nouakchott sur le traitement des tribunaux avec l'application de la loi du travail, notamment en ce qui concerne les contentieux tout autant individuels que collectifs. A cette occasion, le ministre de la fonction publique, Seydina Ali, ou le Mohamed Rouna, a affirmé que le gouvernement vise une révision globale de corpus légal relatif au travail et à l'emploi en vue de l'améliorer et de l'adopter aux lois internationales en la matière. Organisation à Nouakchott d'un colloque sur la validation du programme du patrimoine moral visant à la relance du développement des villes anciennes. A cette occasion, Indumint et Nina, ministre de la Culture et de l'Artisanat, a déclaré que la dite rencontre intervient après quatre mois de travail au niveau des différentes villes anciennes, ajoutant que le département s'est appuyé sur le concours d'espères tant nationaux qu'internationaux pour analyser la situation du patrimoine naturel dans les zones ciblées. Au cours d'une conférence de presse en date de ce jeudi 31 mars 2016, Maitmar Foudhoulbeta, président du pôle politique du Forum national pour la démocratie et l'unité, a sonné le glas des contacts avec le gouvernement et le pouvoir tant que les ministres, dit-il, ayant émis des appels pour une révision constitutionnelle, ne seront pas retractés. Plus de détails dans ce reportage signé Mouamed Yahya ou Ahmed Vedoud. Le forum a annoncé l'interruption de communication et d'échange avec les autorités, à moins que certains membres du gouvernement ne reviennent sur leur récente déclaration au sujet de la modification de la constitution. Ainsi, au cours d'une conférence de presse en date de ce jeudi, Maitre Mahfoudoulbeta a qualifié d'anticonstitutionnel et de transgression des valeurs et de la morale les appels de ministres pour modifier la constitution maritanienne, notamment les dispositions concernant le nombre de mandats présidentiels, leur durée et peut-être même l'âge des candidats. Le président du pôle politique au sein du FNDI a dit qu'il s'agit là d'une entreprise dangereuse. Pour dire, le ministre des finances, le ministre de la justice, le ministre de la relation avec le parlement et qui est le porte-parole officiel du pouvoir, du gouvernement, ont dit clairement qu'ils sont en droit de demander révision constitutionnelle qui aura pour conséquence la fin du verrou du nombre de mandats. J'ai attiré l'attention sur la gravité de cette entreprise qui est en train d'être régauchée. Elle est d'autant plus grave qu'elle viole manifestement les dispositions conditionnelles. Oul-Battah a souligné que le citoyen mauritanien a supporté bien des choses et qu'il n'accepterait pas qu'un tel pouvoir s'éternise décrivant la situation du pays de catastrophique. Et ce, affirme Mahfouz Oul-Battah dans une conférence de presse organisée ce jeudi 31 mars, dans la mesure où les prix s'envolent, les secteurs de la santé et de l'éducation se délitent et que la gabegie s'amplifie, faisant état de contre-doutes au quotidien. Selon Oul-Battah, les déclarations des ministres de la Justice, des finances et des relations avec le Parlement, porte-parole des gouvernements, sont en contradiction flagrante avec le serment constitutionnel en vertu duquel le président élu avait juré ne jamais toucher au nombre des mandats ni à leur durée. Cette entreprise, ce projet, viole manifestement les dispositions de la Constitution, notamment les articles 28 et 29 et l'article 99, qui dit qu'aucune modification ne peut être apportée à la durée du mandat ou au nombre de celles-là. Donc, deux mandats de cinq ans, pas plus. Le pouvoir, donc, est en train de violer les dispositions constitutionnelles qui sont manifestement claires et qui ne peuvent pas être interprétées. J'ai dit également que le pouvoir, le tenant du pouvoir actuel, l'Union, fait fil de son propre serment. L'actuel tenant du pouvoir de l'Aziz a prêté serment devant la nation, devant l'opinion internationale. Il a convié tous les ambassadeurs. Il a même convié des chefs d'État qui n'ont pas voulu participer parce que la dernière élection était trompée, mais en tout cas, le justificateur international était là. Il a prêté serment qu'il ne s'associera jamais à une entreprise de nature à remettre en cause le nombre de mandats ou la donnée de cette... Du coup, Oulbata appelle l'assistance ainsi que l'opinion publique à prendre la mesure de la gravité du moment. Je voudrais qu'on mesure ensemble à cette occasion la gravité du moment. C'est pour cela que nous avons convié, en tout cas, nous, au niveau du forum du FN2U, la presse pour qu'elle prenne la mesure de notre sentiment de réjet de cette entreprise. Nous rejetons purement et simplement, de façon catégorique, le projet du pouvoir en place. Sur quelle base, quel critère s'interroge Oulbata ? Les ministres demandent une révision constitutionnelle. Le mérite, disent-ils. Sur quel critère, les ministres de l'actuel gouvernement disent-ils que l'actuel tenant du pouvoir a droit à 3 ou 4 mandats. Ou qu'il mérite, on n'a pas dit à droit, qu'il mérite 3 ou 4 mandats. Un argument qu'Oulbata refute en rappelant la situation du pays. Est-ce qu'ils oublient la situation dans laquelle se trouve le peuple mauritanien ? Est-ce qu'ils n'ont pas constaté la pauvreté dans laquelle vit la majorité du peuple mauritanien ? Presque la moitié du peuple mauritanien vit en dessous du seuil de pauvreté. 75% des jeunes de moins de 30 ans sont au chômage et représentent justement 75% de la population. Le système éducatif est en faillite, est en lambo. Et les écoles ont fini par être vendues. Oulbata se rappelle une certaine déclaration. D'autres en Afrique avaient affirmé que la constitution n'est pas immuable et pourrait bien être changée comme toute entreprise humaine. Pour avoir voulu retoucher la constitution, au lieu de quitter le pouvoir, ils ont connu un destin bien funeste. Et on n'en est en Mauritanie qu'au début du débat constitutionnel, ayant emporté plus d'un régime africain. Annonce Anouakchot de la naissance d'un mouvement dénommé par ses fondateurs, le mouvement de la dignité Alamin. Ces derniers déclarent que le mouvement est ému par les idéaux de dignité humaine et de justice. La justice, à l'avis des initiateurs d'Alamine, étant nécessaire pour garantir la stabilité, affirmant que les valeurs sociales en contradiction avec l'islam sont illisoires. Au cours d'une soirée d'hommages organisée à Anouakchot, de nombreux lettrés et intellectuels ont salué la mémoire du défunt Bamba ou l'Ukouiri, ou l'Abdellahi ou l'sidi. Les participants ont fait plusieurs témoignages citant les vertus et qualités de ce valeureux poète, homme de lettres et intellectuel que fuit Oul Kouiri, qui consacra sa poésie à la défense des valeurs de l'islam et à la préservation de sa civilisation. Selon des sources médiatiques généralement bien informées, le syndicat des journalistes mauritaniens se prépare à organiser un congrès international et le 23 et 24 avril prochains. Deuxième du genre, l'événement traitera de la question des libertés médiatiques, à en croire le site Al-Khabar, prendront part au congrès, qui se tiendra deux jours durant la dernière semaine d'avril prochain, des syndicalistes arabes et africains, en plus de représentants de syndicats de journalisme. C'était tout pour cette édition, le rappel des titres. Annonce Anne Wackshot de la clôture de la session parlementaire exceptionnelle et extraordinaire et satisfaction par rapport au projet de loi adopté durant ses assises. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce l'ouverture des dossiers devant les étudiants postulant pour l'obtention d'une bourse à l'étranger. Le ministre de la Fonction publique affirme que le gouvernement emploie à réaliser une révision globale, la législation du travail en vue de l'adapter aux lois internationales en la matière. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur El Mourabitoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada